Ma mission TV, le miroir du mort. Nous ne pouvons pas repartir des conseils de notre famille. Nous voulons la canine des fous des années. L'arrivée dans la maison, sur la maison, on est walks merveilleux. L'arrivée dans la maison, nous avons rencontré la maison du pays en ny. Ce sont des trois pays qui étaient massacrés pour le son partenariat Et ça a été fait. 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 L'Olobi, les soussous, le gars a destitué Tata Oyaye dans l'Assemblée Provinciale. Il a été fait. Il a été fait. Et ça a été fait. Le président Oya Parti Oyaye est fait. C'est-à-dire l'un des rares, si pas le seul, Lider Politique Oya, Azali mouana ya politisien, si abimis na ma boko ya politisien ouante. Trojan pas Kombo te boyebi, bato yo, Tata Mouana va oudi, Eko Lobo, saki Mogo ya foufou. Deli se sanga, azana position te. A kenda resika ma yatiola. Ka si binobansso boyebi kensiko Aujourd'hui le consensus qui était comme le leitmotiv de notre marche commune étant piétinée, étant violée, étant assassinée, notre raison d'exister dans les cadres de l'Union sacrée n'a plus sa raison d'être. L'enterinement, l'investiture et l'installation de la nouvelle équipe de cette institution n'a point de différence avec la réalité de 2006, 2011 et 2018 ainsi que particulièrement à la désignation des membres du bureau de la CENI en 2020. L'envol va désormais œuvrer comme une force politique autonome dans notre pays. Toutes les forces politiques et sociales qui veulent rejoindre le combat de l'envol seront les bienvenues. Je pense que sur ce point nous sommes un peu plus clair et que la question ne devrait pas se poser. Maintenant vous demandez si le fait pour l'envol de se retirer de l'Union sacrée est une trahison. Évidemment bien que non, ça ne peut pas être une trahison. Ma mission TV, le miroir du mort. Nous tenons d'abord à nous excuser pour se le gérer tard dû à quelques soucis d'ordre interne. Maintenant que tout est fin prêt, nous allons passer à la lecture de notre communication. Nous avons tenu à ce que la primeur vous soit accordée chez Vallée de la Presse et que l'opinion nationale et internationale puissent en avoir l'information à travers vous. Point de presse du 3 novembre 2021. Le pays ne va pas bien. Le danger nous guette et il n'est pas loin. L'état de notre pays de plus en plus divisé et désuni est de plus préoccupant. L'instrumentalisation des clivages religieux, ethno-tribal, régionaux et raciales à des fins politiques est une pente dangereuse pour l'unité et la cohésion nationale dans un contexte d'enlisement de l'état de siège des provinces du Nord Kivu et de Litori, aggravé ce matin avec l'attaque de la province du Sud Kivu à partir de la ville de Bukavu. La morosité de la situation sociale de la population s'en trouve au surplus, détériorée par la confusion entretenue autour de la mise en œuvre de la gratuité de l'enseignement. La population déjà meurtrie par des conditions sociales difficiles et saignée par les ponctions financières de RAM, prélèvements sans cause d'un impôt, dépourvus de fondements légaux et dont l'utilisation et la destination des fonds sont inconnus du peuple congolais. Pour le reste, depuis la fin des élections de 2018, les Congolaises et Congolais attendent encore et toujours les dividendes de l'alternance politique pour laquelle nous nous sommes battus et sacrifiés. Ce combat pour le respect de la Constitution du 18 février 2006 et la tenue des bonnes élections qui s'est accentuée depuis 2015 a même coûté la vie à certains d'entre nous. Au regard du désastre de ce qu'ont été les trois cycles passés des élections dans notre pays en 2006, 2011 et 2018, l'envol avait, lors de son bureau politique national élargi, tenu à Kinshasa du 11 au 13 juillet 2019, pris la résolution de faire du consensus sur les réformes électorales son cheval de bataille afin de garantir à date la tenue effective des meilleures élections transparentes, inclusives et crédibles en 2023. C'est pour cette raison que devant le chaos qui se dessinait à la suite d'une désignation cavalière et d'un enterrinement unilatéral et frauduleux des membres du bureau de la CENI, la plus haute hiérarchie de notre parti, à savoir le président national, le secrétaire général et le secrétaire permanent honoraire, avait pris, au nom du parti, une part très active dans le G13, groupe des 13 personnalités signataires de l'appel du 11 juillet 2020, en vue du consensus sur les réformes électorales. Le résultat de leur travail, combien élogieux parmi d'autres, a fini par donner naissance à une réalité appelée en ce jour Union Sacrée de la Nation. Cette dynamique de l'Union Sacrée de la Nation était porteuse d'espoir de vivre l'alternative aux politiques de l'ère précédent grâce à une rupture avec la pratique, les méthodes de l'ancien système longtemps décriées par nous tous, en entamant courageusement les réformes attendues et annoncées, en vue d'assurer la tenue des élections apesées dans le respect de la Constitution. Fort étonnamment, et par-delà tous les justificatifs, ainsi que la confusion délibérément jetée dans l'opinion, le processus qui a conduit à l'adoption de la loi organique de la CENI, ainsi qu'à la désignation, l'enterinement, l'investiture et l'installation de la nouvelle équipe de cette institution, n'a point de différence avec la réalité de 2006, 2011 et 2018, ainsi que particulièrement à la désignation des membres du bureau de la CENI en 2020. Ce manque criant de consensus autour de ce processus est de nature à créer plus de contestations avant et pendant les élections, avec tout le risque évident de diviser davantage la nation et d'empêcher la bonne cohésion nationale. Face à la dégradation continue de la situation sociale, économique, sécuritaire, ainsi que du climat politique du pays, et contre cette programmation de la catastrophe du respect très inconséquente pour la paix et la stabilité du pays, le Comité national de l'envol s'est réuni le samedi 30 octobre 2021 pour lever l'option de responsabilité consistant à quitter l'Union sacrée de la nation et à appeler nos élus à continuer de travailler au sein de l'hémicycle avec d'autres pour exiger et faciliter les consensus sur le respect des questions relatives à l'organisation des élections inclusives, transparentes et crédibles en 2023, notamment sur la proposition de la loi Locondo, ainsi que la pétition des révisions de la Constitution du 18 février 2018. L'envol va désormais œuvrer comme une force politique autonome dans notre pays, conformément à sa déclaration des principes du 6 février 2010 et des résolutions de son bureau politique de juillet 2019, et continuera à militer aux côtés des autres forces politiques et sociales qui le souhaiteront pour assurer l'amélioration réelle des conditions de vie sociale des Congolais, garantir la cohésion nationale, préserver la souveraineté nationale, respecter les droits et libertés des Congolais. Dans cette lutte, l'envol compte sur les 23 coordinations provinciales ainsi que les 123 fédérations installées et qui fonctionnent dans le pays avec un élan permanent d'expansion du parti. L'envol appelle tous les Congolais et tous les Congolaises et pris de bon sens à adhérer à sa lutte, notamment en prenant une part active à la campagne de sensibilisation et mobilisation pour une loi électorale garante de l'intégrité du droit de vote à travers l'organisation des élections crédibles, transparentes et démocratiques avec la publication des vrais résultats. Faites à Kinshasa le 3 novembre 2021. Maître Nicolas Lenga, porte-parole du parti. Je vous remercie. On sait par la deuxième question. Nous venons de faire une communication, on ne peut plus clair, de nos positions dans laquelle nous avons affirmé haut et fort que l'envol désormais œuvrera comme parti autonome et que toutes les forces politiques et sociales qui veulent rejoindre le combat de l'envol seront les bienvenues. Je pense que sur ce point, nous sommes un peu plus clairs et que la question ne devrait pas se poser. Maintenant, vous demandez si le fait pour l'envol de se retirer de l'Union sacrée est une trahison. Évidemment bien que non. Ça ne peut pas être une trahison parce que vous le savez, pour que des partis continuent à marcher ensemble, ils doivent voir les choses, les perspectives de la même façon. Et donc, tous les éléments qui ont milité à la base à ce qu'on convienne de marcher ensemble dans les cadres de l'Union sacrée sont aujourd'hui, on va dire, effrités. Et aujourd'hui, le consensus qui était comme le leitmotiv de notre marche commune étant piétinée, étant violée, étant assassinée, notre raison d'exister dans les cadres de l'Union sacrée n'a plus sa raison d'être. Donc nous avons pris une position, une décision de responsabilité que nous comptons assumer dès aujourd'hui. Voir que l'envol n'était demandeur de rien. Dans l'Union sacrée, nous étions venus derrière le président national de notre parti, qui vous le savez, et les gendarmes des réformes. Nous étions venus dans le cadre de l'Union sacrée autour de cette idée du consensus sur les questions notamment électorales. Et donc, c'était ça notre cheval de bataille et ça continue à l'être. Et du moment que, dans la production de la loi organique de la CENI, mais aussi la mise en place du bureau de la CENI, ce consensus a été non seulement violé, mais assassiné, nous estimons que l'élément qui nous mettait ensemble n'existant plus, notre raison d'être au sein de l'Union sacrée n'existe plus. Le comité national s'est réuni depuis le 30. Le comité national a levé une option, l'a coulée en forme de décision. Il appartient à tous les cadres du parti de s'y conformer. Au cas contraire, que chacun tire ses conséquences. Ce qui est évident, c'est que le comité national, qui est l'organe qui gère le parti au quotidien, a levé une option qui l'a coulée en forme de décision et nous devons tous nous y conformer. Et quand vous dites qu'on doit tirer les conséquences, ne pensez-vous pas plutôt que ça peut susciter un deuxième envol au possible ? C'est une utopie, c'est une révérie et c'est à la fois une blague qui est appelée à mourir dans son embryon. Le dédoublement de l'envol n'a pas été à l'ordre du jour, ne l'est pas et ne le sera pas pour le simple fait que la décision du comité national est une décision d'autorité qui s'applique à tout membre du parti et que ceux qui estiment qu'ils ont levé des options, si on aura, qu'ils estimeraient levé des options personnelles et délibérées, le feront dans un cadre autre que celui du parti. Maître, je suis une électorale de Céluquie de Tévision parce que vous n'êtes pas un parti de Mondea. Est-ce que c'est le moment favorable de quitter cette dynamique ? Quel était le moment favorable à votre avis, madame ? Vous savez, lorsque le principe qui nous unissait n'existe plus, la raison pour continuer dans cette structure n'y est plus ? Et dès lors, il faut tirer les conséquences. Ce sont les conséquences que là, on va la tirer et nous sommes partis. Et nous, on va la tirer les conséquences de Mondea. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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